bonsoir c'est toujours une joie de vous revoir et de commencer une nouvelle émission qui petit à petit rythme notre année et comme toujours et comme d'habitude on commence avec Marie-Caroline alias Marika et cette fois-ci on va parler d'immobilier bonsoir Marie-Caroline bonsoir Bernard vous allez bien très très bien très très bien voilà toujours aussi heureux de commencer avec vous alors l'immobilier alors ça c'est un vaste chuse et on pourrait en parler pendant trois jours sans s'arrêter donc on va peut-être essayer de le restreindre et puis ensuite traiter notre notre sujet alors je vous laisse un petit peu restreindre le sujet sur lequel on va se concentrer et ensuite on vous écoute oui donc toujours pour moi c'est vraiment un but éducatif cette chronique donc du coup l'investissement dans l'immobilier c'est souvent un gros d'investissement donc en termes d'implication en termes d'argent en termes etc donc on veut vraiment pas se planter donc ce que je vais essayer de vous donner c'est des petites clés ou des questions à vous poser pour un peu cheminer donc en plus d'être un gros investissement l'immobilier c'est souvent aussi très spécifique puisque si on parle d'immobilier dur on va avoir une allocation dans un pays particulier dans une ville éventuellement dans un quartier etc donc il n'y a pas du tout de diversification donc encore une fois c'est un gros investissement où il n'y a pas de diversification donc on a envie justement de de faire bien les choses donc comment on commence du coup un investissement immobilier donc les premiers pas c'est vraiment de regarder ses finances et de connaître ses chiffres c'est la base de tout dans n'importe quel projet et c'est d'autant plus vrai dans l'immobilier donc il faut savoir évidemment ses revenus il faut évidemment savoir sa manière de dépenser et une fois qu'on connaît ses chiffres du coup on va pouvoir définir sa stratégie donc ça c'est vraiment le pourquoi et la raison de l'investissement donc ça peut être acheter une résidence principale pour vivre dedans ça peut être augmenter ses revenus il y a du locatif ça peut être préparer sa retraite il y a énormément d'options possibles donc une fois qu'on a défini la stratégie du coup après on va prendre un rendez-vous avec un banquier ou un broker donc ma préférence c'est un broker pourquoi parce que en général les brokers ils ont la vue globale et non pas une seule une seule offre en fait de leur banque et donc pour ça va permettre de savoir en fait à quoi prétendre donc il va y avoir la capacité d'emprunt il va y avoir les mensualités et donc ça ça va permettre de filtrer les recherches donc les recherches de savoir qu'est-ce qu'on peut acheter avec ce qu'on possiblement a mais encore une fois c'est pas parce que le ou la bancaire va nous dire vous pouvez emprunter x il faut absolument le faire il faut vraiment comprendre en fait c'est quoi l'implication en général ça va être à long terme donc du coup il faut être vraiment sûr qu'on est ok avec tous ces critères Alors est-ce qu'on n'a pas intérêt à séparer quand même acquisition de résidence principale et autre ? Est-ce qu'on a intérêt à faire deux grands sacs en disant la résidence principale est un sujet différent des autres sujets d'investissement immobilier ou alors est-ce que pour vous non tout se calcule et même si vous comprenez qu'il peut y avoir un peu d'émotion sur la résidence principale non non les choses se calculent et c'est pas un sujet différent Moi j'aurais même trois possibilités donc il y a la résidence principale où effectivement il y a de l'affect puisqu'on va vivre dedans etc on se projette il y a aussi tout ce qui est investissement donc pour louer mais il y a aussi une manière qui est la manière dématérialisée en gros via des produits financiers qu'on appelle SCPI et donc ça c'est un produit financier donc c'est plus du tout de l'immobilier en dur et donc vous allez en gros avoir une petite partie d'un énorme tout donc c'est un fonds qui va gérer des centaines de millions voire des milliards d'encours et du coup qui va investir non pas dans un appartement spécifique mais du coup dans des immeubles entiers, des immeubles de bureaux, du résidentiel donc du coup là le risque va être entre guillemets un peu réparti puisqu'on ne va plus avoir un seul appartement par exemple et deuxièmement on n'a rien à faire puisque c'est le gestionnaire qui va tout manager donc moi je dirais il y a trois possibilités mais à chaque fois qu'on va investir du coup on va se poser les mêmes questions c'est-à-dire comment on va le faire, connaître ses chiffres, etc. D'accord, alors est-ce que quand on fait un investissement immobilier bon vous l'avez dit tout à l'heure en début la deuxième des choses à faire après avoir réfléchi c'est d'aller voir un broker ou un banquier pour le prêt le prêt implique obligatoirement un effet de levier puisqu'on va vous prêter de l'argent que vous allez rendre avec un intérêt donc il n'y a pas si longtemps que ça on a vécu une période un peu magique d'intérêt proche de zéro maintenant on s'en éloigne un peu même si on reste avec des intérêts extrêmement faibles est-ce que cet effet de levier est un facteur d'enrichissement certain ? Certains, c'est toujours dur à dire et surtout de prévoir l'avenir en tout cas dans le passé c'est clair que en fait l'effet de levier ça permet d'investir ce qui ne nous appartient pas donc c'est entre guillemets fantastique quand tout se passe bien mais donc ça, ça dépend du quel taux on a est-ce que c'est un taux fixe, est-ce que c'est un taux variable et c'est vrai qu'en France on a l'avantage d'avoir des taux fixes à long terme et ça c'est assez fantastique puisque c'est vraiment assez spécifique à la France et donc pouvoir investir à 20 ans ou 25 ans à un taux qui est connu à l'avance c'est vraiment génial et c'est très différent du marché anglo-saxon qui pour le coup n'a que des taux fixes sur 2, 3 ou 5 ans et donc là c'est beaucoup plus variable et donc là l'effet de levier il est plus risqué on va dire ça comme ça D'accord alors on va essayer de faire donc si on a un taux fixe à horizon de la longue échéance donc à horizon de l'échéance du prêt donc 15, 20 ou 25 là l'effet de levier il est toujours positif ou là aussi vous allez y mettre des bémols et peut-être nous dire dans quel cas il pourrait ne pas être positif donc non il n'est pas tout le temps positif en fait il faut toujours prendre du recul et en fait comparer donc en fait cet argent même si les taux d'intérêt sont bas et sont plus hauts qu'avant mais quand même dans ils sont quand même bas en fait ça dépend si vous avez par exemple de l'argent sur le côté ou à quoi cet argent pourra être rémunéré donc si vous devez payer par exemple du 2% maintenant ou du 3% c'est quand même un coût donc en fait ce coût il faut qu'il soit justifié et voilà et donc mis en comparaison avec ce que vous pourriez faire autrement donc si vous empruntez à 3% mais vous arrivez à avoir un rendement par exemple de 4% avec du locatif ben c'est pas mal d'accord alors si maintenant on va d'un autre côté c'est à dire qu'en fin de compte on regarde plus l'immobilier de manière précise mais on regarde un patrimoine global donc à l'intérieur d'un patrimoine global on va imaginer qu'il peut y avoir un peu de tout on a déjà vu ensemble on a déjà parlé et là-dessus on a une règle de place qui est assez immuable et qui est partagée par tous c'est assez rare chez nous mais en tout cas un patrimoine global doit être diversifié et sa diversification amène de la prudence donc on va dire qu'on ne s'adresse pas aux gens qui ne cherchent ni prudence ni diversification et qui diraient par exemple moi je mets tout là-dessus tant mieux si ça marche tant pis si ça rate j'assumerai donc dans un patrimoine global est-ce que vous vous pensez je vais tout de suite vous dire comme moi puisque moi je le pense on doit impérativement avoir de l'immobilier ou est-ce que vous dites non pas obligatoirement ? Oui je pense que c'est mieux d'en avoir même si ce n'est pas obligatoire mais oui je pense qu'encore une fois d'une logique de diversification et même si ce n'est pas une résidence principale parce que ça, ça dépend où est-ce qu'on habite et quelquefois le prix au mètre carré va être un peu exorbitant par rapport au fait qu'on loue par exemple donc pas nécessairement être propriétaire de sa résidence principale mais d'avoir ouais un peu d'immobilier je pense que c'est une bonne une bonne façon surtout avec cet effet de levier dont on parlait tout à l'heure donc du coup d'investir de l'argent qu'on n'a pas sur son compte alors maintenant on va séparer ces deux grandes classes d'actifs donc c'est-à-dire qu'il y a de l'immobilier on va dire entre guillemets simple l'immobilier de toujours l'immobilier de tout le temps vous possédez de la pierre alors ça peut être du béton mais en tout cas vous possédez de la pierre donc vous possédez un immeuble vous possédez une maison vous possédez un appartement dans un immeuble vous possédez quelque chose et c'est à vous que à vous et de l'autre côté il y a tout un tas de produits financiers qui vont se structurer autour de l'immobilier donc vous pouvez posséder une part de SCI une part de SCPI vous pouvez posséder des choses démembrées vous pouvez posséder des droits et je ne sais pas ce que les financiers peuvent imaginer ou pourront imaginer mais on va leur faire confiance sur leur capacité à imaginer on peut posséder plein de choses est-ce que pour vous il y a une différence entre ça ou ce qui compte avant tout c'est le sous-jacent et il n'y a pas de différence la différence la grosse différence pour moi c'est le niveau d'implication parce que quand vous dites que l'immobilier simple ou historique ou traditionnel on va dire c'est simple pour moi ce n'est pas si simple que ça ça n'empêche pour trouver un bien avant d'acheter il faut au moins six mois d'implication de faire des visites etc puis une fois qu'on a le bien il faut éventuellement faire des travaux et puis de toute manière il y a de l'entretien si jamais c'est un investissement il faut quand même gérer des locataires donc vraiment tout à un coup et il y a quand même pas mal d'imprévus on ne sait jamais ce qui peut nous tomber dessus entre guillemets donc certes il y a plein de positifs mais n'empêche que ce n'est pas si simple que ça parce que moi je trouve il y a quand même pas mal d'implication à avoir après SCPI du coup où tout ce qui est produits financiers liés à l'immobilier il n'y a plus cette implication après du coup c'est plus physique vous ne détenez pas quelque chose que vous pouvez voir donc il y a plein de gens qui préfèrent avoir vraiment de l'immobilier physique et après l'avantage de la SCPI c'est qu'aussi on peut avoir l'effet de levier parce que c'est le seul produit financier où on peut avoir de la dette donc ça c'est intéressant aussi puisque encore une fois on investit de l'argent qu'on n'a pas encore et donc après comme vous disiez tout dépend du sous-jacent et donc du coup comment on va choisir une SCPI si jamais c'est ce que vous avez envie de faire il va falloir regarder le nombre d'encours qu'ils ont donc il faut que ce soit des centaines de millions voire un gros fonds pour que justement il y ait cette diversité il faut regarder dans quoi ils ont investi puisque la SCPI par exemple ça peut être diversifié en termes d'une ville mais ça peut être aussi plusieurs pays ça peut être de l'immobilier de bureau de l'immobilier de résidentiel ça peut être des entrepôts etc donc le sous-jacent c'est vraiment le gros point qu'il y a derrière mais encore une fois surtout chez les français où l'investissement est peut-être moins on va toujours penser de manière on va toujours penser que l'immobilier dur est plus facile ou plus safe que l'immobilier via l'investissement alors l'immobilier dur est plus facile ou plus safe que l'immobilier via l'investissement j'ai bien envie d'y croire moi j'ai bien envie d'y croire alors pour plusieurs raisons la première raison d'abord elle est empirique parce que après 30 ans de carrière et après avoir écouté des gens qui ont 20 ou 30 ans de plus que moi il y a quand même moins de sujets sur de l'immobilier qu'on a acheté dans sa zone de connaissance et sa zone de compétence ça veut dire que acheter de l'immobilier au Brésil parce qu'on voit une annonce sur Facebook ce n'est pas acheté dans sa zone de compétence ce n'est pas acheté dans sa zone de connaissance mais pour quelqu'un qui vit je vais prendre l'exemple à Paris acheter à Paris ou acheter en banlieue dans un endroit qu'il connaît qu'il est allé voir ou il connaît des gens ou il a une bonne connaissance du terrain ou alors c'est facile d'acquérir la connaissance du terrain c'est acheté dans sa zone de compétence et tous les gens qui ont acheté dans leur zone de compétence ça s'est toujours plus ou moins bien passé et c'est un peu comme le vin d'ailleurs c'est un peu comme le bon vin souvent le temps répare les erreurs du début pourquoi ? parce que ce qui va jouer pour vous quand vous achetez de l'immobilier c'est l'inflation ce qui va jouer pour vous aussi c'est un loyer alors même s'il peut y avoir des problèmes sur les loyers les chiffres les problèmes sur les loyers sont dramatiques en France parce que quand ça se passe mal ça se passe vraiment très mal mais les chiffres montrent que les problèmes sont très peu fréquents on est sur quelques pourcents de problèmes je crois qu'il y a 3% ou 3,5% de problèmes et donc dans ces problèmes-là il doit y avoir à peu près la moitié qui sont des problèmes pas si graves que ça mais c'est vrai qu'il y a 1,5% de problèmes et ça peut devenir un drame et il y a un autre sujet qu'on n'a pas abordé qui est très spécifique alors qui est en tout cas très spécifique en France et qui est vraiment un peu religieusement gardé par tout le monde il n'y a pas d'impôt à la revente d'une résidence principale donc il n'y a pas d'impôt quelle que soit la durée donc il n'y a pas d'impôt si on vend au bout de 2 ans et même si on fait un coup et il n'y a pas d'impôt si on vend au bout de 20 ans ou au bout de 25 ans c'est-à-dire que pour l'instant on se constitue un pactole et une plus-value hors impôt ce qui est extrêmement extrêmement rare alors dans les produits financiers il n'y en a quasiment pas à part peut-être le livret A et des choses comme ça mais c'est vraiment très restreint sur des petites sommes et après dans les autres produits donc entre guillemets dans les produits dans les produits immobiliers c'est un petit peu la même chose on est exonéré par exemple si vous achetez un lingot d'or au bout de 22 ans vous payerez plus d'impôts vous serez exonéré d'impôts puisqu'il y a un abattement pour la détention idem si vous achetez une table ou une chaise donc on est sur ça donc c'est pas un cas unique dans les produits qu'on peut tenir en main donc dans les produits physiques mais par contre voilà aujourd'hui une résidence principale avec l'augmentation on peut acheter quelque chose qui vaut facilement assez vite en tout cas à Paris un million et se retrouver avec une plus-value à terme non imposable donc est-ce que ça en l'intégrant ça fait pas quand même un vrai avantage et une vraie raison de plus d'acheter si si c'est un avantage n'empêche qu'après c'est à chaque fois la question de l'âge j'allais dire de la personne qui achète puisque comme vous dites à Paris on arrive vite tu as un million du coup tout le monde n'a pas les moyens de ça et les loyers combien ils sont comparés au prix de l'investissement parce qu'en général il faudrait l'idéal en fait ce serait que la mensualité de notre prêt versus le loyer qu'on paye soit la même somme donc ça veut dire que c'est fantastique puisque le loyer on ne gagne rien alors que notre mensualité il y a quand même une grosse partie qui va être du remboursement de notre dette et après du coup c'est vraiment une question d'apport parce que l'immobilier pour le coup il y a quand même de l'apport à avoir dans la plupart des cas alors qu'un donc en fait tout ce qui est plus-value etc c'est vraiment à la fin et ça c'est un avantage majeur par exemple la SCPI vous payez quasiment pas parce que donc pardon si on reprend au moment de l'achat d'un bien immobilier vous allez avoir quand même pas mal de frais de notaire etc qui vont impacter du coup votre déposite et donc la somme que vous pouvez mettre au début alors que par exemple dans les SCPI il n'y a quasiment pas de frais au début c'est que à la revente que vous allez avoir ce qu'on appelle le bidask la différence entre le prix d'achat et le prix de vente donc ça aussi ça peut être intéressant si vous avez possiblement un peu moins de moyens et du coup vous voulez investir la plus grosse somme au début et à la fin du coup être un peu impacté mais encore une fois c'est à la fin et en théorie à la fin des 15 ans 20 ans 25 ans vous aurez possiblement un peu plus de revenus allez dernière question avant de finir l'énorme l'énorme critique qui revient systématiquement au SCPI c'est le montant des frais qui pour certaines est encore autour de 10% donc il y a beaucoup de moyens de l'expliquer de montrer que c'est pas si vrai que ça et tout mais bon clairement il y a certaines SCPI qui sont autour de 10% je crois que il y en a une seule agrée AMF sur le marché français où il n'y a pas de frais où il y a zéro il y a zéro frais est-ce que ce facteur n'est pas un facteur qui de toute façon clairement ça ralentit la rentabilité aussi puisque ça la grève et ça l'aubère tout de suite et est-ce que c'est pas quelque chose où il faut vraiment réfléchir là-dessus si si les frais c'est encore une fois c'est la performance brute c'est déjà un bon indicateur mais donc du coup évidemment c'est savoir qu'est-ce qu'on a dans la poche donc après tous les frais après toutes les taxes mais oui donc il y a des frais et pourquoi il y a des frais c'est parce qu'il y a une personne qui gère le fond qui va et pas qu'une mais des personnes qui vont gérer le fond et qui vont gérer tous les locataires etc et donc ça veut dire qu'en tant qu'investisseur du coup on n'a pas on n'a rien associé donc puisqu'on n'a rien associé et puisque le travail est fait du coup ça moyenne des frais des frais et donc il faut vraiment regarder les performances des SCPI après frais pour voir si ça vaut le coup d'accord et bien c'est sur ces quelques mots qu'on va finir qu'on va se quitter mais on va se quitter pour mieux se revoir dans 15 jours avec un nouveau sujet je vous souhaite une bonne soirée puis je vous dis à très très bientôt et c'est maintenant c'est maintenant à mon tour autour de l'édito où je vais être accompagné par Étienne Gorjon de Sanso IS bonsoir Étienne comment allez-vous ? Très bien merci Bernard bonsoir et Maël de Wellin Cessa qui est parmi nous aussi bonsoir Maël bonsoir voilà alors ce soir le sujet un vrai sujet pour un vrai sujet pour tous c'est un vrai sujet d'actualité donner du goût et de la saveur à ces à ces investissements mais juste avant en deux minutes je voudrais profiter un petit peu d'Étienne et de Maël qui est un sujet qui n'est pas tout à fait notre sujet de prédilection mais qui est quand même un sujet important vous en pensez quoi de cette faillite de FTX de cette de cette plateforme de de en fin de compte de vente de de crypto-monnaie Étienne en deux minutes vous avez vous avez bien sûr suivi vous avez alors pour moi pour moi c'est symptomatique de ce que j'appelle c'est une victime de la hausse des taux je vais on connaît tous cette grande phrase de Buffett quand la mer sortit on voyait qu'est-ce qu'il y avait des maillots et là en fait si vous voulez la mer c'est le niveau des taux et à chaque fois on l'a vu dans l'histoire dans l'histoire financière sur les 20, 30, 40 dernières années à chaque fois que la réserve fédérale augmente des taux arrivait à un certain seuil tout ce qui a été tout ce qui a bénéficié d'une grande manne de flux financiers sur des sujets parfois un peu complexes parce que en haut de cycle l'allocation du capital n'est pas toujours la plus optimale ce qui devait rester mesuré ou pondéré l'allocation du capital n'est pas toujours optimale on l'a vu dans les années 2000 et la tech avec ses fusions acquisitions incroyables on l'a vu 2007-2008 dans le secteur bancaire et je passe les LTCN et autres et bref pour faire très très simple on augmente les taux tout ce qui n'avait pas de logique financière qui avait bénéficié de nombreux flux et qui n'était pas probablement dans une logique parfaite de comment dire d'allocation de capital se retrouve à souffrir et FTX en fait partie pour moi je le mettrais dans la même on n'est pas encore dans du systémique ça sera si la récession qu'on nous promet arrive mais on est dans du spécifique lié pour moi à la stabilité financière c'est ce qui s'est passé en Angleterre donc la mauvaise communication de l'ancienne première ministre qui a créé la débatte qu'on a pu voir sur les emprunts d'État les fonds de pension les fonds de pension anglais pareil trop de levier la défense du yen la défense du rémunique tout ça ce sont des ce sont des actes qui vous montrent qu'on est que certains marchés qui deviennent faibles ou qui se fragilisent dans des environnements où l'allocation du capital devient de plus en plus exigeante ok alors si je vous résume et après on passe à Maël c'est une victime de la hausse des taux c'est pas la première et donc malheureusement c'est pas la dernière parce que la hausse des taux est là et elle est pas finie c'est ça ? oui c'est exactement ça le message préparez-vous à plein d'autres c'est très difficile de les prévoir mais il va y en avoir plein d'autres d'accord alors j'allais dire il va y en avoir quelques autres mais là Étienne il nous a mis le vrai coup de massue c'est pas quelques autres c'est plein d'autres donc un homme averti en vaut deux Maël vous en pensez quoi ? disons déjà ce qui est intéressant et la question qu'on peut se poser c'est est-ce que ça va avoir des conséquences durables sur le bitcoin ou sur les des monnaies virtuelles les cryptos puisque là c'était le deuxième plus gros acteur qui a fait défaut il y a le premier ou le troisième qui a voulu le racheter finalement il a laissé tomber du coup ça a des conséquences catastrophiques sur les cryptos alors je lisais ce matin des commentaires sur internet de personnes qui poussent à l'achat des cryptos qui disaient que c'était peut-être une opportunité pour y retourner parce que les cours avaient dévissé moi je serais plutôt l'avis d'Étienne je dirais soyons vigilants j'ai jamais été hyper convaincu pour être tout à fait honnête et on l'a déjà dit si vous ressortez les enregistrements je pourrais pas mentir j'ai jamais été hyper convaincu par les cryptos mais là en l'occurrence je pense que c'est un sale coup qui vient de leur arriver et je pense qu'elles vont avoir du mal à se relever rapidement peut-être dans la durée elles ont encore un avenir mais en tout cas rapidement elles vont quand même pas mal souffrir et je suis assez d'accord pour dire que c'est une conséquence de la remontée des taux alors plein de défauts je sais pas mais en tout cas je pense que malheureusement il y en aura d'autres et les secteurs les plus fragiles ou les plus nouveaux qui n'ont pas assez de bases solides c'est les premiers qui vont être impactés voilà c'est une illustration en direct via les cryptos très bien allez je vais commencer donner du goût et de la saveur à ces investissements fin 2016 nous avons commencé à promouvoir auprès de nos clients l'investissement en obligations avec comme sous-jacent des opérations immobilières au travers de plateformes ma première surprise a été que les investisseurs se déterminaient plus en relation avec la proximité qu'ils pouvaient avoir avec le projet qu'avec son économie je vais vous donner un exemple un promoteur cherchait à lever des fonds pour un projet à caractère social dans la banlieue de Metz en Moselle mes clients me disaient que l'investissement ne les enchantait pas que les logements n'étaient pas très beaux le lieu pas très sympa etc je leur répondis qu'ils n'étaient pas en train d'acheter une résidence secondaire ou un appartement pour leur enfant mais d'investir dans un projet de logement avec de très belles sûretés jusqu'à aujourd'hui certains projets ont du mal à convaincre du fait qu'ils sont très éloignés des désirs de nos investisseurs nous avons également développé la vente de fonds d'obligation non cotés visant à aider les entreprises à se financer ou financer certains de leurs projets et là aussi nous avons vite noté que nos clients étaient plus convaincus d'investir quand les entreprises ou les projets leur plaisaient que de regarder vraiment l'économie et la réalité économique et la capacité de l'entreprise à rembourser l'argent qu'elle allait emprunter le non coté dans les actions le private equity est en train d'arriver en force et c'est sans doute la prochaine révolution de l'épargnant là encore les investisseurs vont y aller pour investir dans du concret dans un premier temps j'aimerais recueillir votre avis d'épargnant et aussi du professionnel que vous êtes et dans un second temps j'aimerais votre opinion sur les deux questions ci-dessous le côté obligation et action a-t-il du souci à se faire et va-t-il perdre la faveur des investisseurs l'investissement thématique qui donne plus de lisibilité à un fonds d'action compté va-t-il monter en flèche et en fin de compte ce que j'aimerais bien voir c'est est-ce qu'on n'est pas à une sorte de tournant alors on a on a beaucoup dit oui les gens les gens veulent du sens donner du sens à leur argent veulent comprendre d'où va leur argent c'est pour ça que l'ESG a autant monté intéresse tellement investir dans dans une société sans savoir où va son argent on ne comprend pas très bien la bourse alors la bourse c'est un petit peu bizarroïde parce que quand on fait une introduction d'une société en bourse alors là en achetant cette société on aide vraiment l'économie surtout si l'argent est réinvesti dans la société après on quitte un peu ce domaine et en fin de compte c'est un petit peu plus une forme de spéculation puisque ça monte quand les gens achètent ça baisse quand les gens vendent et suivant dans quel sens on est on fait ça donc voilà donc j'aimerais bien bien voir ça et on va commencer comme d'habitude avec avec Étienne Étienne vous en pensez quoi de ce est-ce qu'on est sur quelque chose de nouveau ou est-ce que non c'est un épiphénomène vous qui êtes un gérant de côté est-ce que vous vous inquiétez est-ce que vous voyez des choses est-ce que vous vous posez des questions donnez-nous un petit peu votre avis je suis effectivement comme vous le dites Bernard un gérant de côté mais je viens du monde de mon côté dans ma carrière précédente donc j'ai la chance d'avoir j'ai la chance de voir un peu une vue un peu panorale moi ce que je dirais c'est que premièrement entre côté et non côté vous avez des horizons d'investissement et vous avez des objectifs de rentabilité des couples rendement risque différents sur le non côté vous vous engagez donc c'est fermé c'est non côté vous vous engagez sur 7-10 ans et vous confiez votre argent à une société qui va qui va donc investir dans d'autres sociétés vous vous attendez à un couple rendement risque qui est assez souvent pas tout le temps mais assez souvent assez élevé parce qu'il y a un risque assez non négligeable c'est souvent des constructions de portefeuille assez concentrées vous n'êtes pas sur une forte diversification comme on peut le voir sur le côté ce que je dirais c'est que pour moi c'est vraiment un marché de spécialistes et là où j'ai simplement un tout petit doute encore une fois pour avoir flirté avec ce marché pendant quelques années c'est qu'il y a eu un engouement extrêmement fort qui peut avoir du sens simplement je ne sais pas jusque dans quelle mesure tous les clients qui se sont embarqués dans ce qu'on appelle les actifs privés que ce soit du private equity ou de la dette privée mesure bien tous ces facteurs-là le couple rendement risque le fait qu'on est quand même finalement bloqué pendant un certain temps etc l'autre point par rapport au côté donc le côté vous pouvez avoir des horizons d'investissement un peu plus courts puisque vous pouvez vendre si vous avez besoin de le faire pour quelconque raison moi ce que j'aime bien sur le côté par rapport au non-coté c'est que j'aime bien voir le thermomètre en fait j'aime bien connaître la température j'aime bien savoir ce qui se passe en réalité ce qui me gêne sur le côté non-coté c'est que finalement on a cassé le thermomètre on ne sait pas exactement ce qui se passe vous n'avez pas ce prix que vous allez trouver sur le côté à contrario sur le non-coté un des avantages c'est que vous pouvez bénéficier de typologies d'investissement extrêmement pointues qui peuvent vous donner des coupes le rendement risque est extrêmement attractif donc moi je conclurai par deux choses c'est que vous avez vraiment des atouts très forts dans l'un et dans l'autre et que comme dans tout il y a un moment il faut aussi savoir faire des allocations il me semble qu'avec des marchés cotés qui ont fortement baissé il me semble que le marché du côté en ce moment a des atouts assez importants simplement parce que parce que les prix sont plus bas des atouts assez importants par rapport au non-coté qui continue de bénéficier de nombreux flux où on sent qu'il y a une concurrence sur les achats des actifs et que de fait les prix ne sont pas encore réajustés simplement je ne voudrais pas opposer obligatoirement une enfin ces deux formes d'investissement je pense qu'elles ont du sens je pense qu'il faut faire extrêmement attention avec qui c'est comme quand on achète un fonds action ou un fonds obligataire on fait attention aux performances passées on fait attention à la société de gestion c'est exactement la même chose pour moi dans le non-coté ça a beaucoup d'atouts là tactiquement entre les deux encore une fois moi j'aime bien garder la température je trouve que la température offre plus d'opportunités sur le côté que le non-coté mais c'est en ce moment et ça va évoluer on va passer la parole à Maëlle et après je reviendrai vers vous pour essayer de voir la question sur un autre angle alors Maëlle donc vous vous êtes directeur commercial d'une compagnie d'assurance on voit un peu dans toutes les compagnies d'assurance qu'elles cherchent à étoffer leurs offres avec des produits non-cotés elles font d'ailleurs beaucoup d'efforts pour que ça puisse techniquement rentrer dans leur dans leur cahier des charges et elles cherchent aussi à se diversifier avec des produits qui sortent on va dire des produits de base puisqu'il y a 20 ans c'était des fonds d'action et des fonds d'obligation on a eu une première vague avec l'immobilier qui est rentré massivement dans les contrats d'assurance vie cette vague elle semble un peu un peu finie maintenant il n'existe plus un seul contrat d'assurance vie sérieux où il n'y a pas une vraie offre immobilière et j'ai l'impression et c'est là où on va avoir besoin de votre éclairage que maintenant les compagnies immobilières cherchent entre guillemets de la marchandise non-cotée bon alors je dirais que là vous mettez tout le monde dans le même panier les français et les luxembourgeois c'est vrai que moi je travaille pour une compagnie luxembourgeoise et donc l'univers du possible il est très large dès le départ donc c'est pas moi qui impose ou qui fait la promotion ou qui essaye d'élargir le champ du possible c'est plus le régulateur luxembourgeois qui a pris la mesure de la demande déjà depuis pas mal d'années mais moi je dirais que l'immobilier on en a fait beaucoup alors que c'est pas de l'immobilier type SCPI c'est vrai que c'est des structurations qui sont peut-être un peu plus exigeantes en termes de montant et un peu plus haut de gamme en termes de structuration ça on en a fait beaucoup c'est vrai depuis ces dernières années on en continue à en faire beaucoup aujourd'hui il y a beaucoup d'obligations je reprends le débat d'avant le thème d'avant d'obligations immobilières on en fait tous les jours quasiment tous les jours dans les contrats tout simplement pourquoi ? parce qu'il y a un rendement qui est plus régulier que les marchés financiers classiques néanmoins il ne faut pas affronter ou confronter les marchés financiers classiques avec le non-coté je suis assez d'accord avec Etienne ce que disait Etienne je pense qu'aujourd'hui une bonne gestion en bon père de famille je reprends aussi ce que vous disiez tout à l'heure c'est un peu de tout finalement il faut du côté parce que c'est liquide parce qu'il y a des bonnes opportunités qui vont se présenter prochainement les marchés ont été quand même pas mal secoués il faut du non-coté c'est un horizon d'investissement beaucoup plus long avec une espérance de gain qui peut être parfois supérieure mais ce n'est pas liquide donc on ne peut pas récupérer son argent à tout moment il faut peut-être pourquoi pas de la crypto pour me dédire par rapport à ce que je viens de vous dire avant c'est une autre classe d'actifs pourquoi pas qui peut avoir aussi du sens dans son patrimoine il faut de l'immobilier classique il faut un peu de tout donc je ne pense pas qu'il faille confronter les différentes classes d'actifs ce que je vois par contre c'est que le non-coté il y avait peut-être 15 fonds qui existaient il y a 20 ans aujourd'hui il y a peut-être 200 fonds donc c'est vraiment un phénomène de mode pourquoi ? justement parce que c'est censé décorer les marchés et c'est vraiment ce qui attire les clients les clients ils en ont un petit peu marre de vivre la hausse et de subir la baisse et donc ils essayent d'aller vers des typologies d'actifs qui sont censés être plus long terme où on a un vrai sens et pour revenir au thème de votre chronique aujourd'hui on cherche à trouver du sens dans son investissement la mode aujourd'hui c'est le green l'investissement vert donc il y a des clients qui nous demandent d'aller sur des investissements green et des clients qui nous demandent de savoir exactement dans quoi on va investir je travaille beaucoup avec des gérants en Suisse les gérants en Suisse ils investissent majoritairement dans des sociétés suisses qui connaissent bien et c'est leur argument de vente auprès de leur clientèle pareil pour les français les gérants français ils travaillent essentiellement quand même sur des capitalisations françaises quand c'est sur du côté donc il faut vraiment qu'il y ait une histoire derrière et qu'on puisse vendre et expliquer pourquoi on choisit ce type de sous-jacents ça c'est peut-être un peu nouveau alors vous m'avez tous les deux répondu sous un aspect technique extrêmement technique de diversification de côté de couple rendement risque le sujet que j'aimerais aborder maintenant avec vous dans cet édito c'est plutôt l'aspect émotionnel c'est-à-dire que clairement en tout cas donc chez nous en tant que gérants de patrimoine on voit clairement des gens que ça intéresse c'est-à-dire que donc Maël parlait d'obligation immobilière oui ils ont envie d'investir parce que c'est une villa dans un endroit qui leur plaît ou un projet qui va loger des gens qui méritent d'être logés et donc ils sentent ils sentent être acteurs de leur argent et quelquefois ils vont vers le beau ou ils vont vers la proximité ou quelqu'un qui va être originaire d'un endroit va aller là et ça je pense que c'est une vague de fonds parce que si Maël dit qu'avant il n'y avait que quelques fonds de nos côtés et maintenant qu'on dépasse les 100 donc c'est pas pour c'est pas pour faire beau c'est parce qu'en face il y a des clients et des clients les clients c'est vous c'est moi c'est nous tous ce sont nos auditeurs c'est un petit peu tout le monde et moi ce que je dis c'est que je vois aujourd'hui je sens aujourd'hui en parlant avec mes clients qu'il y a un côté émotionnel à l'investissement donc autant dans les années 80 on a voulu être technicien on a voulu être spéculateur on a voulu être raideur on a voulu être je sais pas quoi autant aujourd'hui il y a un côté émotionnel et on veut trouver du tactile on veut quelque chose qui nous plaît quelque chose qu'on aime quelque chose dans lequel on puisse se reconnaître donc ça c'est mon constat donc je vais avoir deux questions la première question c'est est-ce que vous le partagez et après j'ai une deuxième question spécifique pour pour Étienne est-ce que vous dans votre société où ce que vous vendez c'est majoritairement du côté est-ce que est-ce que vous sentez ça et est-ce que vous commencez à réfléchir comment redonner un sens plus lisible ou un sens plus tactile au marché coté et après à l'assureur donc à Maël la première question ça sera exactement la même donc est-ce que vous sentez cette émotion est-ce que vous partagez cette émotion et comment est-ce que vous répondez comment est-ce que vous discutez avec le régulateur comment est-ce que vous voyez on a déjà travaillé ensemble sur des sujets où il fallait régler des histoires de frais par rapport à des fonds d'ailleurs d'entrepreneurs invests qui sont par hasard avec nous aujourd'hui à cette émission donc on voit bien qu'il y a des choses qui se mettent en place de tous les côtés allez Étienne c'est à vous donc côté émotionnel et ensuite côté technique est-ce que vous c'est quelque chose que vous envisagez de mettre ce côté émotionnel dans une société de côté alors côté émotionnel déjà sur le mot on se rejoint on se rejoint bien j'irais même à l'étendre jusqu'à toutes les variations de l'émotion parce que là vous avez parlé de l'émotion en termes de j'ai envie de m'investir ou d'investir mon argent sur des thématiques qui me plaisent très spécifiques donc là effectivement il y a ce côté émotionnel il y a aussi un autre côté émotionnel auquel on pense pas toujours entre côté et non côté c'est que la même manière qu'il y a des gens qui vont jamais voir le médecin parce qu'ils ont peur d'apprendre une mauvaise nouvelle il y en a d'autres qui vont régulièrement chez le médecin parce qu'ils veulent être rassurés sur le fait que tout va bien vous avez aussi ce rapport un peu émotionnel entre côté et non côté c'est ce que disait Maël auparavant c'est-à-dire qu'il y en a qui il y a des gens qui sont un peu fatigués de la volatilité sur les marchés et qui justement préfèrent baisser un peu le niveau d'émotion et aller sur des choses où encore une fois la température est un peu moins le thermomètre est un peu moins visible après dans une société comme la nôtre il y a beaucoup de chance notamment étant donné base de clientèle à générer une offre sur le non-coté et d'ailleurs alors nous on a commencé c'est pas par là où on a commencé mais on a une offre non-coté au travers de notre expertise de fond de fond donc effectivement on a mis un pied pour être en capacité d'offrir les meilleurs gérants d'actifs privés du monde à nos clients et c'est quelque chose qui je pense va continuer à se développer au sein de la société parce qu'effectivement il y a une demande de long terme qui a du sens dans une allocation de patrimoine absolument donc c'est quoi vous avez un fond de fond d'actifs non-cotés c'est ça ? un fond de fond de fonds non-cotés ? d'accord absolument de private equity de dette privée ou les deux ? c'est private equity principalement d'accord ok et c'est un fond que vous avez lancé récemment ou c'est un fond qui existe depuis longtemps et qui n'était pas promis en avant ? c'est un fond sur lequel on arrive au deuxième millésime je crois qu'il a été lancé quelque part fin de l'année dernière pour le premier millésime si ma mémoire est bonne c'est un fond que l'on gère avec une collaboration avec Cedris Partner j'ai pas entendu avec qui ? c'est une collaboration avec nos collègues enfin Cedris Partner Cedris Partner d'accord ok ok alors très bien pour cet éclairage Maël à vous alors donc déjà le côté émotionnel est-ce que vous le est-ce que vous le ressentez à titre personnel déjà vos investissements privés est-ce que vous vous allouez maintenant un peu plus au non-compté que ce que vous pouviez faire peut-être il y a deux ans trois ans est-ce que vous le ressentez dans vos discussions dans les discussions internes dans votre entreprise et après bon ça c'est clair je sais que vous voyez la demande de non-côté venir comment est-ce que vous traitez ça avec le régulateur comment est-ce que vous essayez de trouver des solutions pour être une compagnie d'assurance comme vous êtes toujours au plus proche de la demande c'est intéressant alors à titre personnel moi j'ai un peu tout un peu tout moi c'est vrai que je ne me tiens pas compte de l'émotion pour être tout à fait honnête j'essaie de rester froid et je regarde le couple le rendement risque clairement à titre personnel c'est ce que je privilégie donc j'ai un peu de tout en petite quantité bien évidemment je ne suis qu'assureur donc je fais j'ai un peu de non-côté un peu de côté par contre c'est intéressant comme débat parce que c'est un débat que j'ai eu il n'y a pas très longtemps en interne puisque la réglementation elle pour le coup elle nous pousse à nous orienter vers le green par exemple le vert donc vous savez que la réglementation est en train d'évoluer et qu'aujourd'hui on est obligé de détailler auprès des clients finaux la quantité et la qualité du green à l'intérieur de tous les investissements et donc on se posait la question de savoir si nos clients finaux finalement c'était un des critères de choix au moment de leur investissement ou s'ils regardaient uniquement la rentabilité et alors il y a deux catégories de clients qui se détachent vous avez le client classique qui regarde uniquement la rentabilité et vous avez les clients un peu plus jeunes entrepreneurs ce ne sont pas forcément des petits montants ça peut être des très gros montants qui ont bien réussi dans la tech etc eux pour le coup ils privilégient vraiment le green donc eux ils veulent du sens dans leur investissement donc ça c'est quelque chose qu'on a pris au sérieux et du coup on a mis en place un système de rating sur les actifs à l'intérieur de nos contrats pour justement communiquer cette information qui devient légale de toute façon on va être obligé de le faire mais on a pris un peu les devants pour pouvoir communiquer auprès de nos clients donc oui c'est sûr que donner un sens à son investissement pour moi ce n'était pas le cas il y a quelques années il y a très peu de clients qui regardaient ça qui regardaient uniquement la rentabilité mais ça devient par la force des choses par la réglementation et puis aussi par la communication derrière les investissements aujourd'hui on communique beaucoup on parlait d'une grande entreprise française qui a été prise dans un scandale en Syrie je n'aimerais pas de nom mais voilà typiquement on a vu nous des dizaines de lignes qui ont été vendues de cette société justement parce que les clients ne voulaient pas être associés à cette image donc les clients aujourd'hui ils cherchent à savoir exactement dans quoi ils investissent d'accord et le côté alors vous vous avez la chance d'être au Luxembourg qui est un pays qui est réputé pour avoir une législation qui évolue vite et qui colle à la réalité il commence à y avoir des changements au niveau de la législation vous permettant de faire des choses que vous n'aviez pas le droit de faire il y a quelques années adaptant des directives ou faisant comme ça c'est un vrai sujet qui bouge ou alors vous faites avec avec les possibilités du jour et ce n'est pas un vrai sujet pour le régulateur non je dirais que alors c'est vrai qu'on a la chance au Luxembourg d'aller sur des actifs non cotés qui sont souvent des fonds luxembourgeois qui sont retenus du coup qui sont bien connus et qui sont au moment de leur lancement au moment de la création le régulateur il était déjà informé et donc il a déjà adapté finalement l'offre que l'on propose à nos différents clients en tenant compte des spécificités mais ce que je peux vous donner comme exemple c'est par exemple les cryptos on y revient encore les cryptos ce n'est pas du tout prévu par la loi au Luxembourg et donc il y a eu quand même pas mal de demandes il y a toujours un petit peu de demandes quand même sur les cryptos et donc le régulateur en a été saisi de ces différentes demandes et aujourd'hui il n'a pas statué il nous a laissé une certaine liberté avec un certain degré de tolérance pour les clients les plus avertis mais demain il va être obligé de se positionner il le sait et il travaille déjà sur une offre pour pouvoir se positionner donc le régulateur il regarde exactement ce qui se passe encore une fois on a la chance pour tous les actifs que ce qui est finalement le plus particulier dans nos investissements ça reste le non-coté et 99% de ce qui se fait en non-coté ce sont des fonds luxembourgeois d'accord ok ben voilà le sujet il a été traité donner du goût et de la saveur à ces investissements je pense que c'est un vrai sujet d'avenir et que c'est une demande qui va qui va très très fortement monter et je crois que les acteurs du côté vont devoir beaucoup plus expliquer les fonds et expliquer ce qu'il y a dedans qu'est-ce qu'ils font pourquoi ils font où ils y vont et on pourrait peut-être aussi revoir les investissements thématiques reprendre le devant de la scène on aura l'occasion de recevoir un spécialiste de l'investissement thématique dans quelques semaines et on verra avec lui ce qu'il en pense c'est maintenant au tour d'Etienne Corjon de nous faire un point un point marché un point global un petit peu sur les marchés Etienne c'est à vous merci Bernard alors il se passe pas mal de choses chaque semaine apporte son loan de nouvelles donc là ce qui était assez intéressant c'est que on a eu un chiffre d'inflation aux Etats-Unis qui était qui était meilleur qu'attendu sur une trajectoire qui donne une impression au marché en tout cas un marché en vie d'acheter l'idée d'une forme de normalisation et de jugulation de cette inflation donc je rappelle le pic c'était à 9 et quelques pourcents au mois de juin si ma mémoire est mort et là on a eu un chiffre qui était plutôt orienté à la baisse à 7,7% je ne vais pas rentrer dans les détails du chiffre ça n'a pas beaucoup d'importance mais simplement il y a une trajectoire qui donnerait envie au marché de croire que peut-être que la réserve fédérale va pouvoir faire ce qu'on appelle un pivot et ce mot là est important un pivot et donc là je montre mon bras un pivot normalement c'est quand on fait basculer les choses d'un sens vers l'autre c'est alimenté par le fait que des membres de la réserve fédérale ont expliqué qu'on ne pouvait pas continuer à augmenter les taux par 75 points de base et qu'il y a un moment il fallait réfléchir à continuer à augmenter les taux parce que l'inflation est toujours là même si elle baisse elle est toujours là mais qu'il y a un moment il faut réduire ce rythme pour pouvoir mieux calibrer sa politique monétaire et donc on pouvait voir des hausses de taux désormais plutôt de 50 points de base et pourquoi pas à 25 points de base et donc le marché a acheté cette idée qu'on n'était pas très loin d'un pic à la fois sur l'inflation mais aussi mais également au sens de la politique monétaire de la réserve fédérale et que finalement autour de 4,5-5 l'année prochaine on n'était plus très très loin de la fin de la hausse des taux aux Etats-Unis et qu'on allait y voir un tout petit peu plus clair et donc on a eu un rallye assez fantastique alors c'est vrai que ça a été également alimenté par quelques bonnes nouvelles le fait que les élections de mi-mandat sont derrière nous en général ça offre un tout petit peu plus de visibilité il est vrai qu'on a eu aussi comme chiffre assez intéressant le stockage du gaz en Europe on a vu qu'on en avait plein les cuves donc a priori le problème c'est pas pour cet hiver bref il y a eu une conjonction de bonnes nouvelles mais tout se cristallise réellement sur ce pivot au passage j'aime pas trop le mot de pivot parce que pour moi pivot encore une fois ça veut dire que les taux devraient baisser je suis pas totalement sûr que les taux vont baisser je pense qu'on va plutôt passer sur un plateau mais le fait d'avoir un tout petit peu plus de visibilité qu'une grande partie des mauvaises nouvelles sont d'après le marché dans les prix donne cette bouffée d'air d'autant plus que le positionnement des investisseurs était négatif donc tout ça à court moyen terme j'insiste parce que ça va vraiment être un pas de danse en deux temps à court moyen terme il n'est pas impossible que les marchés continuent d'acheter les bonnes nouvelles et de continuer à progresser encore une fois un positionnement extrêmement défensif beaucoup de mauvaises nouvelles dans les prix et enfin cette inflation qui donne des signes assez favorables elle est en train de se réguler d'une certaine manière de se juguler pardon d'une certaine manière ça c'est pour le court moyen terme pour le moyen long terme donc le court moyen terme c'est probablement quelque chose qui nous emmène début de l'année prochaine donc nous début de l'année prochaine on ne serait pas surpris que les marchés continuent d'être sur de regarder le vert à moitié plat et après je pense qu'on va être rattrapé par la réalité des choses c'est que quand on augmente les taux à un niveau qui est relativement élevé quand on a pris énormément de temps pour les remonter ce qui a été le cas de la réserve fédérale je rappelle historiquement depuis la seconde guerre mondiale la réserve fédérale commence à augmenter ses taux quand l'inflation dépasse ses 2,5 là elle l'a fait à 8,5 du coup elle est obligée d'aller à 5 au moins et de rester probablement sur ce plateau aussi autre statistique intéressante on n'a pas de boule de cristal mais on est capable de regarder ce que nous enseigne de l'histoire c'est que la réserve fédérale a augmenté 13 fois ses taux à 10 fois ça s'est soldé par une récession et ce risque de récession pour moi il est extrêmement élevé l'année prochaine si on regarde encore une fois les statistiques ce serait plutôt pour le deuxième troisième trimestre et donc en fait il y a un moment où nous gérants on doit prendre des décisions puisqu'on n'a pas toutes les informations devant nous on est obligé d'essayer d'anticiper un tout petit peu les choses et d'anticiper les choses ça veut dire quoi ça veut dire est-ce qu'on pense que le marché va enfin commencer à progresser et que toutes les mauvaises nouvelles sont derrière nous ou est-ce que c'est un bear market rally c'est-à-dire est-ce que c'est un rally très technique qui va se mais que malheureusement à un moment l'année prochaine les prix seront probablement beaucoup plus bas que les niveaux là où on est moi je suis je suis plutôt dans ce deuxième camp je pense que on a une chance incroyable c'est que le marché nous offre un petit peu de répit et que c'est le moment de faire le ménage dans les portefeuilles de remettre ces portefeuilles au carré de regarder où sont les bonnes opportunités et celles qui qui offrent le meilleur couple rendement risque et là en l'occurrence le meilleur risque sachant que probablement qu'en 2024 fin 2023 la situation sera un peu plus sera un peu plus compliqué donc c'est un peu comme ça qu'on regarde les choses à court moyen terme des bonnes nouvelles il faut les prendre il faut en profiter pour pour revoir un petit peu ces allocations et préparer ces portefeuilles pour des moments probablement beaucoup plus volatiles quelque part l'année prochaine au moment où l'économie américaine européenne on est en train d'y arriver là mais c'est surtout l'économie américaine elle avait des profits qui devraient générer pas mal de volatilité sur les marchés d'accord donc ça c'est votre c'est le point de vue global bon on est vraiment sur une globalité il y a des fortes différences que vous notez entre les différents secteurs géographiques on a un petit peu tout mélangé donc l'Europe les Etats-Unis l'Asie la Chine une particularité le Japon une particularité où vous pensez qu'on est vraiment dans un mouvement cette fois-ci mondial et qu'il faut plutôt se concentrer sur la hausse des taux liés à cette inflation qui elle est mondiale il n'y a aucun pays qui n'a pas d'inflation en ce moment moi je me focalise beaucoup sur les Etats-Unis et je séparerais la Chine du pack je mettrais quasiment tout le monde dans le même sac sauf la Chine qui est sur une dynamique un tout petit peu particulière mais je pense que pour les pays développés j'apprends à plus c'est vraiment la Chine qui va c'est vraiment la réserve fédérale et la politique monétaire attention on ne vous entend plus là alors là on a perdu le son c'est bon on vient de se retrouver ce que je disais c'est que je mettais les pays développés un peu dans un sac similaire mis à part la Chine la Chine je la mettrais sur une autre dynamique mais pour moi c'est la réserve fédérale et c'est principalement la récession aux Etats-Unis qui fera que le SNP qui fera que le SNP pourrait nous surprendre défavorablement à la baisse à un moment ou à un autre comme à chaque récession très souvent c'est pas trop la récession en Europe qui va donner le là et encore une fois je pense que la Chine est sur une dynamique particulière la Chine est toujours en train d'essayer de gérer sa problématique de Covid là ils sont en train d'essayer de stimuler de restimuler le secteur immobilier qui pèse énormément dans l'économie donc moi le message que je passerais sur la Chine c'est qu'il est peut-être trop tard pour vendre je pense qu'il est toujours un peu trop tôt pour acheter et j'ai un énorme point d'interrogation c'est quand on voit les dégâts qu'il y a eu dans le secteur immobilier les dégâts ils sont visibles on peut les mesurer c'est la perte sur le high yield asiatique qui est majoritairement investie sur des développeurs immobiliers c'est deux années de pertes successives et pour avoir deux années de pertes successives sur ce marché là le marché du haut rendement des obligations c'est-à-dire que désormais vous avez des défauts et en général quand vous avez une crise immobilière et c'est pas à vous messieurs professionnels que je vais l'apprendre très souvent il y a des dégâts également dans le secteur bancaire et moi ce qui me surprend c'est que pour l'instant l'État il me semble a réussi à isoler les deux la question que je me pose c'est aucun pays à ce niveau de développement quand il a un choc aussi violent dans l'immobilier arrive enfin le secteur bancaire très souvent prend souffre énormément c'est-à-dire beaucoup de créances douteuses et des moments extrêmement compliqués donc ça se traduit par une crise financière et je vais vous interrompre attendez Etienne je vais vous interrompre parce que ça ce que vous dites c'est très intéressant et il y a un sujet très précis qui est un vrai sujet d'actualité et je voudrais avoir votre avis là-dessus donc ce que vous dites c'est que quand il y a un choc immobilier automatiquement derrière on a un choc bancaire si on regarde par le passé il n'y a pas photo on a 2008 on a 93 j'ai dû en oublier un ou deux entre temps mais on n'a pas photo là-dessus tout à l'heure Maël parlait d'obligation immobilière en disant qu'il n'y a pas un jour il n'y a pas une semaine où on ne lui demande pas de faire une obligation immobilière nous aussi on développe beaucoup les obligations immobilières et quand je parlais un peu de stratégie des obligations immobilières la première des choses dont on se rend compte c'est que les banques nous poussent nous encouragent et ouvrent grand les portes à tous ces faiseurs d'obligations immobilières et à tous ces acheteurs d'obligations immobilières puisque elles elles sont majoritairement en dette senior et maintenant elles ont un associé qui lui va être en dette junior en dette mezzanine en dette ce que vous voulez mais en tout cas derrière elles et elles elles sont capables d'encaisser un choc immobilier avec une perte de 20 ou 25% puisqu'elles ne prêtent plus que 70 ou 75% des projets en sachant qu'à côté il y a de la dette de la dette mezzanine donc une dette secondaire qui n'est plus détenue par les banques mais qui est détenue par les épargnants donc ça c'est un fait qu'on est en train de constater donc je n'ai pas de chiffres pour savoir à quel niveau il est mais on travaille avec des gros marchands de biens sur des opérations de 20-30 millions qui procèdent de la manière suivante donc la banque n'a pas de risque s'il y a une baisse de 15 ou 20% du sous-jacent elle n'est pas vraiment en risque la banque le marchand l'est et ceux qui ont prêté en mezzanine le sont alors est-ce que ce phénomène vous en avez conscience première question deuxième question est-ce que vous pensez que c'est un phénomène qui pourrait empêcher que l'histoire se répète en tout cas en Europe sur le marché chinois j'ai aucune idée mais sur le marché chinois mon idée c'est que de toute façon comme c'est pas un pays capitaliste c'est pas un pays libéral et qu'ils font ce qu'ils veulent s'ils disent qu'il n'y a pas de problème dans les banques il n'y a pas de problème dans les banques donc j'ai presque envie de vous dire le prenez pas mal c'est presque un non sujet de toute façon ils feront ce qu'ils voudront et ils ne feront pas ce que le marché dira alors que nous souvent en Europe on se dit tiens le marché avait raison et on voit bien que donc l'économie a été dirigée par les flux et par la réalité économique et pas par le politique en Chine j'y crois pas une seule seconde mais revenons donc à cette dette immobilière et à cette dette mezzanine est-ce que vous pensez que son développement va pourrait enfin peut protéger les banques en cas de choc immobilier en Europe ou aux Etats-Unis je pense qu'effectivement il y a plusieurs facteurs qu'il faut intégrer c'est que déjà comme vous le dites très justement l'Europe et les Etats-Unis et la Chine ça n'a rien à voir pour toutes les raisons politiques que vous avez avancées en Europe moi je ne suis pas un spécialiste du marché de l'immobilier je suis vraiment une personne de marché ce que j'ai envie de dire et je comprends plutôt bien le secteur bancaire ce que je peux dire c'est que le secteur bancaire depuis ce qui s'est passé en 2007-2008 n'a jamais été aussi solide on n'a jamais vu autant de fonds propres balle 3 balle 4 on n'a jamais vu des bilans aussi solides c'est ce qui a fait que ce n'était pas des super investissements d'un point de vue action c'est difficile d'avoir de la rentabilité pour les actionnaires quand vous avez tellement de fonds propres et c'est ce qui les rend extrêmement solides après vous avez cette façon cette capacité qu'elles ont également de se dégager du risque et de ne prendre et de se focaliser sur un business model qui est plus un business model de frais où elles captent des frais et elles traînent de moins en moins de risque donc moi je ne suis pas très inquiet sur le secteur bancaire là où effectivement il y a toujours un point d'interrogation et ce n'est pas le spécialiste immobilier qui parle puisque je n'en suis pas un c'est plus l'homme de marché c'est que tout ce qui a fortement progressé j'insiste tout ce qui a fortement progressé en prix sur lequel il y a un prix et l'immobilier en fait partie dans des environnements de remontée de taux doit à un moment retrouver un prix différent et pour moi plus bas ce qu'on voit sur les obligations on devrait voir à un moment sur le marché de l'immobilier c'est ce qu'on a déjà commencé à voir sur les foncières la décote des foncières sur le marché actions ça c'est des choses sur lesquelles j'ai un avis probablement un peu plus prégnant que sur la mécanique du marché immobilier en ce moment je vais vous interrompre là on va retourner vers Maël et on va voir un petit peu ce que Maël pense de tout ça sur un point de vue de l'immobilier Maël vous êtes avec nous alors donc il y a deux choses est-ce que ce choc immobilier on va l'avoir est-ce qu'on va avoir ce choc immobilier et un petit peu donc Étienne nous parlait de la baisse des foncières on est presque à cyclique parce que les foncières elles ont énormément baissé l'année dernière et là maintenant elles reprennent le chemin de la hausse enfin elles reprennent le chemin de la hausse comme le marché j'ai envie de dire alors je n'ai pas regardé si elles montaient plus vite que le marché ou si elles montaient au même niveau que le marché donc là on revient sur un sujet qu'on a déjà traité l'immobilier vous vous en pensez quoi on va l'avoir ce choc avec la hausse des taux ou on ne va pas l'avoir ou alors vous n'en savez rien et il faut arrêter de vouloir jouer au gourou bon je ne vais pas vous faire ma réponse habituelle mais je ne suis pas un expert immobilier non sérieusement moi je ne pense pas qu'on aura le choc immobilier mais ça ça n'engage que moi je pense que disons qu'il y a certains biens qui n'avaient pas vraiment beaucoup de valeur et qui étaient bien valorisés on valorisait un peu tout l'immobilier correctement ces dernières années je pense que le bel immobilier ne va pas souffrir ou moins souffrir et l'immobilier déclassé dans des villes où il y a moins de demandes je pense que celui-là peut-être risque de souffrir c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui pour en discuter avec des promoteurs l'immobilier dans des villes où il n'y a pas de demandes il y avait beaucoup de constructions c'est des constructions qui ne se vendent plus aujourd'hui il n'y a pas de demandes il n'y a pas d'offres alors là-dessus un petit bémol on voit aussi que l'immobilier enfin l'immobilier de bureau à Paris dans les plus beaux quartiers donc dans le neuvième ce qu'on appelait le Q1 le prime de prime il ne se vend plus aujourd'hui parce que et quand on dit qu'il ne se vend plus ça veut tout simplement dire qu'il n'y a plus d'acheteurs au prix et que les vendeurs ne veulent pas encore baisser leur prix et une des lignes qui traçait Etienne et qui est assez intéressante c'est de dire voilà avec ce retour de l'inflation on a eu un choc sur les actions on a vu les marchés actions baisser du fait des taux ce qu'il nous a dit tout à l'heure c'est la même chose qu'avec FTX il dit en fin de compte ce qui avait moins de raison économique et qui ne pouvait bénéficier que d'un argent gratuit c'est ce qui a le plus baissé on l'a vu avec les technologies et le Nasdaq qui a beaucoup plus baissé la hausse des taux elle a automatiquement créé un choc sur les obligations qui ont subi un deuxième choc aussi c'est que la crainte de la récession fait craindre des faillites qui est la deuxième raison pour laquelle une obligation peut baisser soit le taux pour la réajuster mathématiquement soit si on a peur qu'elle fasse faillite et donc de ne pas retrouver son argent et il dit on a eu ces deux chocs ce ne serait pas très logique qu'on n'ait pas le choc dans l'immobilier est-ce que vous partagez cette logique ? ce que disait Etienne c'est que finalement ce qui n'est pas de très bonne qualité aujourd'hui c'est ce qui souffre en premier moi c'est ce que je partage tout à fait comme analyse et ce qui était surcoté c'est ce qui est ce qui est un peu boudé aujourd'hui par les investisseurs pour reprendre ce que vous disiez sur l'immobilier de bureau on a atteint des sommets aujourd'hui il n'y a plus de corrélation entre le prix de l'immobilier et le coût d'emprunt des sociétés quand elles vont emprunter pour acheter cet immobilier c'est beaucoup trop cher du coup elles n'ont plus envie d'acheter il va y avoir un réajustement fatalement après est-ce que ça va être une grosse correction sur l'immobilier prime le bel immobilier ça je ne pense pas par contre je pense que sur l'immobilier de seconde zone où l'immobilier récent où il y a moins de demandes je pense que celui-là il va bien s'offrir d'accord donc un bel immeuble boulevard Haussmann il ne baissera pas mais de l'immobilier de bureau plutôt à courbe voie ou dans des zones comme ça si on a un peu trop construit ça pourrait mal se passer j'en discute avec un notaire il n'y a pas très longtemps qui me disait que le nombre de transactions sur Paris n'avait pas trop baissé par contre le nombre de transactions petites et petites moyennes et grandes couronnes ça s'est effondré il n'y a pratiquement plus rien d'accord et est-ce que vous le voyez dans les fonds qui sont souscrits ou dans les fonds qu'on vous demande de référencer bon je suppose que comme beaucoup vous avez dû collecter énormément dans tout ce qui touchait au niveau de l'immobilier dans les 5-6 dernières années voire même dans les 10 dernières années est-ce que ça continue comme si de rien n'était ou est-ce que ça s'est vraiment vraiment calvé alors c'est marrant parce que le nombre de sécurité par exemple pour les obligations le nombre de sécurité qu'exigent les clients jusqu'à présent ils n'étaient pas très regardants aujourd'hui ils deviennent beaucoup plus regardants en matière de garantie l'immobilier je dirais qui s'est localisé les nouvelles obligations qui ressortent avec les promoteurs c'est vraiment du prime prime super prime ou des pays où il y a encore de la demande mais c'est vrai que les fonds qui investissaient un peu partout en France ceux-là ils ont un peu moins la coche d'accord Etienne on vous laisse faire une conclusion un petit peu sur tout ça et après on démarrera de manière plus spécifique avec le fonds que vous êtes aussi venu nous présenter La conclusion sur tout ça c'est les taux remontent on n'est peut-être pas très très loin d'un plateau il y a des bonnes nouvelles à court moyen terme je pense que et on pense que c'est probablement un bon moment pour faire les dernières les dernières allocations qui nous permettent de préparer des portefeuilles qui peuvent résister à une tempête ou en tout cas à un environnement un peu plus volatile et puis il y a toujours une bonne nouvelle c'est qu'on a des alternatives grâce à l'obligataire désormais et en particulier l'obligataire privé et qu'on n'est pas obligé d'aller prendre des risques à 2, 3, 4, 5 ans c'est-à-dire passer une récession ou en tout cas un environnement un peu moins visible où la visibilité est moins forte on peut acheter des obligations assez courtes en ce moment un an et demi deux ans deux ans et demi grand maximum et générer finalement des rendements qui permettent de faire au moins l'inflation voire même parfois un peu mieux c'est un peu comme ça moi que je résumerai les choses c'est comme disent les américains les anglais fasten your speed bet c'est mieux d'être préparé là c'est un bon moment les marchés reprennent des couleurs c'est un bon moment pour mettre votre feuille au carré très bien bon et bien merci beaucoup pour cette conclusion on va maintenant vous laisser directement enchaîner sur le fond qu'on présente qui est exactement dans la ligne du sujet qu'on a des sujets ou en tout cas d'un sujet qu'on a abordé c'est 100 sauts objectifs durables 2024 alors qui est totalement dans la logique de tout ce qu'on vient de dire c'est à dire que première chose Bernard déjà je voudrais vous remercier parce que ça fait un bout de temps qu'on parle de sens objectif durables 2024 et que grâce à votre aide le fonds passe les 100 millions donc on a une collecte assez soutenue sur ce front et c'est en partie grâce à vous ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'on a fait un travail assez poussé avec l'équipe de gestion et auprès de nos clients en expliquant qu'on pensait que ce n'était pas une bonne idée de faire comme nos concurrents tous nos concurrents ou une grande partie de nos concurrents ils ont étendu la maturité de leurs fonds ils sont passés de 2024 à 2028 2027 2029 et nous ce qu'on dit c'est que pour faire ou lancer un fonds d'athée il y a 30 fonds d'athée qui se lancent sur des maturités 25 27 29 et ce qu'on dit c'est pour faire ce type de choses il faut deux raisons il y a vraiment deux raisons la première c'est il vous faut une opportunité de marché donc celle-là on l'a c'est vrai que les rendements sont beaucoup plus élevés on a cette opportunité de marché on a des rendements qu'on n'avait pas vu depuis au moins 2011 par contre il vous faut une deuxième variable il vous faut de la visibilité parce que comme vous le savez comme le savent vos clients plus les obligations sont longues en maturité plus elles sont risquées parce qu'elles incorporent un risque qu'on n'arrive pas bien à maîtriser c'est vrai que s'il y a une récession en 2024 2025 ça on a du mal à l'anticiper donc plus c'est court en général moins c'est risqué et donc cette visibilité on ne l'a pas et donc nous on pense que ce n'est pas le bon moment pour emmener nos clients dans peut-être une histoire qui ne sera pas une bonne idée pour eux et donc on a décidé de ne pas étendre la maturité de notre fond et en fait ce qu'on leur propose de fait c'est quelque chose d'extrêmement simple c'est que le monde du crédit d'entreprise donc là je parle de sociétés avec lesquelles on a tous une proximité je parle des réos je vais parler des ramettes je vais parler de valeo je vais parler de la société belle les fournages je ne vais pas vous refaire tout le portefeuille mais c'est des sociétés que l'on comprend bien ça avec un horizon d'investissement à horizon décembre 2024 on arrive à générer du 6-6% et demi sur une qualité de crédit qui est plutôt assez élevée et c'est ce qu'on propose à nos clients c'est on peut battre l'inflation française on peut faire des potentiels de performance non négligeables alors 6-6% et demi c'est pas énorme mais dans l'environnement actuel où tout baisse c'est pas si mal que ça sur des choses assez simples et puis surtout le fonds s'il devait y avoir des mauvaises nouvelles de fin de l'année prochaine le fonds sera extrêmement court donc son risque sera d'autant plus mesuré et là on a l'impression de proposer à nos clients quelque chose qui nous va bien c'est-à-dire qu'on n'a pas on a un gros point d'interrogation sur ce risque de récession on n'a pas envie d'emmener nos clients au travers d'une récession c'est toujours très perturbant une récession moi j'en ai vécu deux j'ai vécu 2000-2001 et j'ai vécu 2007-2008 en tant que gérant c'est toujours des moments un peu compliqués on se dit que c'est pas une bonne idée pour nos clients et on n'est pas obligé de le faire on a assez de potentiel le rendement sur la partie des obligations très courtes encore une fois sur les entreprises que l'on connaît pour pouvoir offrir un potentiel qui nous paraît qui nous paraît embarquer à un risque mesuré et donc c'est cette opportunité-là que l'on met en avant un portefeuille dont le rating moyen est un WB WB+, maturité légèrement supérieure à 2 rendement légèrement supérieur à 6 sur de la zone euro et un fonds qui s'appelle Fonso Objectif Développement Durable donc un fonds ISR une partie des frais de gestion sont reversés à 2 associations l'une qui s'occupe de la biodiversité notamment en Méditerranée c'est l'Institut Océanographique Albert de Monaco et puis une autre association c'est la Surf Rider Foundation qui s'occupe entre autres de nettoyer, de dégager les tonnes et les tonnes de plastique qu'on peut retrouver sur le plage de France et d'Europe donc de la simplicité du rendement très court c'est cela qu'on trouve intéressant et on a l'impression que c'est une offre qui nous paraît avoir du sens dans un environnement qui reste incertain Ok alors moi j'ai plusieurs petites questions on a régulièrement parlé de ce fonds dans les autres émissions soit directement soit pour le prendre en exemple soit pour expliquer des phénomènes un des phénomènes qu'on a expliqué et donc où on a dit clairement voilà le fonds il a baissé depuis le début de l'année il a baissé pour deux raisons la première raison c'est mécaniquement la hausse des taux fait baisser les fonds obligataires et là-dessus on a expliqué on s'en fiche un petit peu puisque 2024 quand c'est fini toutes les sociétés qui auront honoré leurs engagements on aura eu elles auront payé l'engagement de départ donc comme on est sur un fonds assez court c'est pas gênant et c'est encore moins gênant pour les gens qui rentrent aujourd'hui puisqu'ils sont encore sur un fonds plus court que lors de son lancement donc ça on va l'évacuer on va laisser de côté la deuxième des choses qu'on a dit c'est que pour que le fonds fonctionne il faut que les entreprises elles rendent l'argent qu'on leur a prêté donc qu'elles rendent d'abord l'argent qu'on leur a prêté et qu'elles payent les intérêts promis et comme il y a un risque de récession il y a un risque de faillite et l'explication était de dire le risque de faillite est exagéré parce que le marché a peur et quand on a peur on exagère on exagère tout le temps alors la question que j'ai c'est sur les 2-3 derniers mois est-ce que vous continuez à être persuadé que le risque de faillite est exagéré est-ce que vous avez des sociétés à l'intérieur du fonds qui vous ont annoncé des mauvaises nouvelles soit qu'elles ne pourraient pas payer soit qu'elles ne pourraient pas tout payer ou est-ce que vous avez eu des sociétés où du jour au lendemain un peu comme allez je ne vais pas dire aussi brutale que FTX mais on se lève un lundi matin et on a une sacrée surprise avec une société où tout se passait plutôt bien et du coup ça se passe plus bien plus bien du tout donc ça les discussions avec David nous ont dit que c'était suivi par vous toutes les semaines que c'était quelque chose qui était vraiment un sujet pris extrêmement au sérieux chez Sanso où vous en êtes là-dessus et qu'est-ce que vous avez comme nouvelles à nous donner et après la dernière question mais qu'on garde vraiment pour pour la fin on assiste depuis environ un mois à une très très belle remontée des marchés actions est-ce que le fonds obligataire en profite un peu beaucoup passionnément comment est-ce que est-ce que cette optimisme qu'on trouve sur les actions donc si les actions montent ça veut dire que le business doit aller mieux est-ce qu'on le retrouve aussi sur les obligations est-ce qu'on le retrouve aussi chez Sanso Objectif Durable 2024 alors je vais commencer par la dernière comme ça je vais l'évacuer parce que c'est la partie la plus simple mais effectivement les obligations privées d'entreprise notamment quand il y a une composante de haut rendement assez forte sont assez sensibles au marché actions et donc effectivement dans une certaine mesure alors c'est pas un pour un mais on récupère une partie de la sous-performance depuis que les marchés actions ont pris des couleurs ça se retrouve également dans la performance de Sanso Objectif Durable 2024 qui a récupéré une partie de son chemin donc ça c'est ça c'est un fait et c'est vrai que au fur et à alors c'est très vrai pour le marché des emprunts privés c'est vrai on vous a perdu de niveau je sais pas sur quel bouton vous avez appuyé mais on vous a perdu on a perdu le son mais parfois parfois j'arrive en veille je sais pas ça coupe le son mais ça y est là tout vient tout redevient donc il y a une corrélation et c'est vrai que le fonds va être de moins en moins corrélé à ce qui se passe sur les actions au fur et à mesure qu'on se rapproche de la maturité du fonds en décembre 2024 mais pour l'instant il y a toujours cette corrélation qui est relativement forte et donc là c'est plutôt une bonne nouvelle la nappe du fonds revient il y a une corrélation deuxième chose au sein du portefeuille vous avez raison le risque principal pour nos clients c'est le risque de défaillance et c'est effectivement un risque qu'on prend extrêmement au sérieux première réponse à votre question le niveau de défaillance à l'intérieur du marché du crédit donc une défaillance anticipée est un tout petit peu moins élevé qu'il l'était il y a deux mois simplement parce que le marché avait été dans une exagération en termes de rendement là on revient à des niveaux un tout petit peu plus normaux la deuxième chose c'est que le risque de défaillance nous on le gère avec l'équipe crédit avec les analystes avec lesquels on travaille toute la partie recherche et construction de portefeuille et pour revenir sur votre troisième question en ce moment on a plutôt des bonnes nouvelles c'est-à-dire qu'on a plutôt et c'est le point et la force de l'obligataire c'est qu'on avait des obligations qui étaient un peu décotées dues à la hausse des taux et la volatilité du marché d'action et là on a eu deux obligations qui ont été rappelées par leurs émetteurs et d'un seul coup on gagne 15% c'est-à-dire que ça traite à 85 l'émetteur dit je rappelle ma dette et ça revient au pair à 100 et c'est ça nous qu'on parie pour nos clients à l'issue de la vie du fond donc en décembre 2024 c'est que si on a bien fait notre travail si on a été extrêmement précautionneux dans la sélection des émetteurs et bien oui il y a une sous-performance qui est dans la nappe du fond donc moins 7 depuis le début de l'année mais au fur et à mesure où les obligations vont arriver à maturité on va récupérer cette sous-performance on va récupérer cette sous-performance et c'est vraiment le pari que je fais pour nos clients qui correspond peu ou prou à un rendement d'ici la fin de vie du fond de 6-6,5% très bien donc là on a répondu à la troisième question en englobant la première et la deuxième question donc vous avez à peu près répondu sur tout alors le rappel des deux obligations donc ça fait rentrer du cash ce cash vous le réinvestissez comment ? en fait ce cash si vous voulez on est quand même vu que les marchés ont été un peu volatiles on est quand même dans des environnements où vous ne pouvez être acheteur que vendeur parce que là vous pouvez bénéficier saisir des opportunités donc on réemploi ce cash là comme je vous le disais on a bénéficié d'un flux de souscription assez important donc tous les jours on achète on achète des obligations avec des rendements qui nous plaisent bien que ce soit du Rolls Royce du Tereos de l'Eramet enfin les sociétés auxquelles j'ai du Loxam 2024 on a notre liste d'obligations préférées et on comment dire on complète les lignes qu'on a en portefeuille il y a un portefeuille qui est fortement diversifié c'est aussi une façon de gérer les réseaux défauts il y a 125 130 émetteurs au sein du portefeuille et puis on abonde au fur et à mesure qu'on a des souscriptions sur les émetteurs qu'on aime le plus en ce moment d'accord et alors si on essaye de regarder un peu dans les trois mois dans les trois mois passés est-ce que dans les trois mois passés une des sociétés que vous avez en portefeuille a clairement annoncé qu'elle allait faire défaut qu'elle allait faire défaut partiel allez oui ou non 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 on n'a pas ça 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 peut arriver ce genre de nouvelles ça peut arriver soit c'est une fraude on ne l'a pas vue soit c'est typique dans un environnement de récession mais pour l'instant enfin non pour répondre à votre question la réponse est non voilà et alors autre question est-ce qu'il y a eu une panique du marché sur une des sociétés que vous avez une des obliques que vous avez et on va dire allez elle était gentiment cotée et tout d'un coup boum en deux jours elle perd 10 points ou 15 points de valorisation ce qui peut être lié à un mouvement de panique qui après est vrai ou pas vrai mais est-ce que vous avez vu ça sur une des lignes allez on va mettre la barre à 15 points de baisse en une semaine on a eu ça dans la phase vraiment dans la première phase de survolatilité c'était ce que j'appelle le carnage du mois de juin où là le marché tourne comme une pierre on a eu quelques obligations où effectivement on a vu on a vu un tout petit peu de volatilité mais ça remonte désormais fin mai début juin on n'en a pas vu on n'en a pas vu depuis là le marché revient et enfin voilà mais effectivement c'est dans les phases de panique c'est des choses qu'on peut voir d'accord ok j'ai en tête une obligation ou deux où effectivement il y a eu un mouvement de peur et puis le marché vous savez alors après le marché panique et puis on s'aperçoit il y a les résultats d'entreprise il y a les résultats qui sont tombés qui ont été plutôt solides raisonnablement solides ça rassure ça revient mais on n'est jamais effectivement à l'abri dans un creux de marché voir des choses parfois un peu surprenantes très bien ok bah écoutez je pense qu'on a complètement fait le tour on a on a bien bien balayé toutes les choses donc bon pour conclure ça s'entendait très clairement vous êtes toujours positif sur ce fonds exactement sur le segment de marché du crédit court européen on pense que c'est une c'est une c'est une opportunité à saisir et bien on va rester sur sur le crédit on va rester même sur le crédit européen mais cette fois-ci dans une phase non cotée avec Sébastien Causson et Bertrand Follier d'entrepreneurs d'entrepreneurs invest Etienne merci beaucoup d'être venu à très bientôt Merci Bernard à bientôt et continuez à bien gérer ce fonds-là au revoir Merci beaucoup à bientôt au revoir Au revoir Bonsoir Sébastien bonsoir Bertrand Bonsoir Bernard Bonsoir Bonsoir Alors pour vous présenter rapidement la société entrepreneur invest spécialisée dans l'obligation non cotée depuis depuis longtemps depuis presque presque 20 ans je crois maintenant 20 ans en tant qu'investisseur et l'obligation non cotée depuis 8 ans 8 ans 8 ans à peu près très spécialisé sur avec toujours une méthode d'aller prêter de l'argent à des entreprises de sélectionner ces entreprises une durée autour de 8 ans un modèle autour allez-y je vois que vous avez envie de parler le fonds le fonds est de 6 à 8 ans quand même de 5 à 8 ans parce que la première distribution arrive à partir de 5 ans par contre les obligations que l'on émet ce sont des obligations de 5 à 7 ans selon les durées d'emprunt bancaire voire même dans certains cas sur des situations tactiques on peut faire des obligations plus court terme d'accord on reviendra sur ce sujet surtout de voir qu'est-ce que vous faites de l'argent quand une obligation court terme rend l'argent à mi-parcours ou à 2 tiers de parcours ou à 4, 5ème de parcours c'est toujours intéressant à savoir et un vrai savoir-faire et une spécificité alors le savoir-faire c'est d'avoir une assurance qui fait que techniquement on est couvert à hauteur de 50 ou de 70% ça vous l'expliquerez tout à l'heure et par contre la spécificité qu'on a souvent vue avec Sébastien c'est que vous l'utilisez contrairement à vos concrères de manière systématique et donc là ça en fait ça donne non pas une notion de garantie parce que ce mot il est tellement réservé et il faut être tellement prudent mais ça donne une notion je tiens à le préciser c'est bien en effet une notion de garantie alors ça donne une notion de garantie sans que le fond soit garanti et c'est ça qu'on essaiera d'expliquer tout à l'heure c'est-à-dire qu'on a de la garantie chaque ligne peut être garantie en effet dans des proportions qui vont de 50 à 70% on a même eu pendant la période Covid des garanties qui sont montées à 80% donc en ligne à ligne en effet vous avez tout à fait raison le fonds n'est pas garanti mais par contre on a une enveloppe générale au niveau de la société de gestion qui nous permet ligne à ligne de garantir nos investissements voilà on a deux fonds un fonds sur l'immobilier donc c'est un sujet qu'on a abordé tout à l'heure et on vous réinvitera pour parler de ce fonds et on a un fonds qui n'est pas sur l'immobilier mais qui est vraiment sur des entretences sur de la PME sur de la PME en France tout à fait voilà alors ça c'est bien c'est uniquement en France ou en Europe quand je dis oui c'est en Europe par contre pour la plupart ce sont des sociétés françaises qui ont une empreinte internationale d'accord et c'est sur ce fonds qu'on va se concentrer et c'est pour ça qu'on vous a invité et que vous avez fait l'honneur et le plaisir de venir et on va maintenant commencer directement avec ça avec d'ailleurs en plus le fonds il est en souscription donc pour les auditeurs qui n'en ont pas encore c'est toujours possible pour ceux qui en ont déjà merci de votre confiance et c'est maintenant à vous Très bien vous voulez que l'on refasse un petit point sur Entrepreneur Invest peut-être ? C'est ça avec plaisir et ensuite le fonds Très bien pour Entrepreneur Invest comme vous l'avez dit nous on a 20 ans d'âge donc on a une expérience une compétence une expertise dans le domaine du financement de la PME alors ce qu'on appelle pour nous PME ce sont des sociétés qui vont de en tous les cas pour notre cœur de cible de 5 à 50 millions de chiffre d'affaires donc ça dénote un peu et on parle de PME généralement de croissance parce qu'on est plutôt en train d'accompagner des projets de croissance alors quand on parle de croissance ça peut être croissance organique on aime bien et on investit pas mal dans des sujets de croissance externe dans des notions de build-up ça c'est quelque chose où nous avons acquis une expertise ces dernières années et avec cette logique d'avoir une vision sectorielle du marché c'est-à-dire qu'il y a des secteurs comme le logiciel l'éducation les médias la santé le tourisme que nous apprécions et où nous avons pu petit à petit bâtir une expertise mais aussi avec une logique qui est importante c'est-à-dire comme on le dit toujours et c'est absolument vrai pas simplement chez nous et chez nos confrères la période d'investissement en ce qu'on parle généralement nous sommes des investisseurs je dirais que notre métier principal c'est d'accompagner les entreprises c'est-à-dire que la période d'investissement c'est une période qui dure de 3 à 6 mois entre l'identification d'un bon sujet son analyse et puis après la mise en place d'un investissement par contre et bien l'accompagnement ça dure de 3 à 6-7 ans donc c'est notre métier c'est d'accompagner des équipes dirigeantes d'accompagner des entrepreneurs et entrepreneurs qui ont un projet qui ont un projet je dis toujours d'accompagner parce qu'on est en minoritaire c'est aussi un point donc on accompagne on se fait une idée au moment de cette phase d'investissement de ce qu'il y a à faire comment on va pouvoir bien accompagner l'entreprise et puis après évidemment dans cet accompagnement il y a aussi une période de désinvestissement c'est très important de comprendre lorsqu'on et en particulier lorsqu'on est en obligation puisqu'il y a un terme à nos obligations ça peut être alors j'ai parlé de 5 ans ça peut être 7 ans 6 ans voire un peu moins mais globalement on est sur une logique je rentre à un moment donné je sors à un moment donné donc pendant cette période il y a d'abord un accompagnement de ce qu'on va appeler un accompagnement de croissance puis après un accompagnement de sortie que ce soit évidemment la sortie de l'entreprise c'est un événement de liquidité ou alors le fait de rembourser ou racheter notre obligation qui généralement se fait soit dans le cadre d'un autre financement qui peut être par exemple un financement bancaire ou soit au travers d'un LBO MBO voilà alors quand vous parlez d'accompagnement c'est vous avez une place au conseil d'administration vous agissez comme un conseil comme un consultant il y a quelque chose de formel ou c'est parce que entre gens intelligents avec des intérêts communs on travaille ensemble alors la première partie est importante entre gens intelligents on travaille ensemble mais ce n'est pas suffisant donc c'est formalisé au sein d'un pacte ou d'un contrat obligataire où on a à 80 alors à 100% on est présent alors est-ce qu'on appelle ça un board ou un comité de suivi conseil de suivi peu importe donc on est présent et après on peut être présent avec un siège au board on peut être censeur on peut être observateur mais en tous les cas pour nous il est très important même si on est en obligataire d'être autour de la table où vont se passer les échanges et les décisions d'actionnaires ça c'est très important on a une logique d'une part parce que on est rarement un obligataire simple donc on a toujours un potentiel ou un kicker donc quelque part notre ADN c'est un ADN d'actionnaires et de quitties même si on investit en obligataire après certes il y a cet aspect qui est légal qui est formalisé avec des réunions qui peuvent être tous les 3 mois voire tous les mois selon la maturité de l'entreprise et puis après ce que l'on va mettre en place c'est créer ce qu'on a fait depuis quelques temps par exemple pour revenir à une de vos questions nous ne sommes pas conseils par contre on est conseil dans le sens on est un sparring partner on est évidemment mais on n'est pas payé comme consultant par contre on peut dans des situations particulières ça peut être par exemple des problèmes d'infrastructure tech si on parle d'une société de logiciels ou d'un accompagnement international de faire appel à un écosystème nous avons bâti autour de ces années durant ces différentes années autour de consultants spécialisés et ça ça n'a rien à voir avec l'entrepreneur invest par contre on fait par profiter notre non participation de cet écosystème que l'on a bâti très bien alors là je comprends mieux alors donc le fond il est construit avec beaucoup de lignes vous avez sélectionné les entreprises d'ailleurs comment vous sourcez les entreprises vous allez à la recherche aux entreprises vous avez entre guillemets des apporteurs d'affaires qui vous amènent des entreprises et qui les dirigent vers vous vous êtes connu sur le marché et les entreprises vous appellent il y a des brokers en obligation à qui vous payez des commissions pour vous présenter des affaires comment ça se passe un peu cette recherche de business c'est important première source ce sont les banquiers d'affaires donc on va dire ce sont des spécialistes dans leur métier ce sont des spécialistes des fois sectoriels ce sont des spécialistes en termes de taille d'entreprise donc ce sont des banquiers d'affaires qui vont eux-mêmes représenter l'entreprise et qui vont aller chercher pour le compte de l'entreprise une typologie de financement il faut comprendre que l'obligataire a un intérêt par rapport à des entreprises de croissance qui ont une certaine maturité d'ailleurs j'ai oublié un mot qui est important c'est la rentabilité à 90 voire 95% on a investi dans des sociétés rentables ça c'est un autre point à avoir en tête donc on va voir ces banquiers d'affaires et ces banquiers d'affaires vont soit venir nous voir parce qu'ils ont un besoin simple d'obligation c'est-à-dire qu'ils vont nous voir parce qu'ils viennent nous voir pour des obligations ou quelquefois ils vont venir nous voir soit comme un mezzaner dans le cadre d'une opération de l'equity de la dette bancaire et auquel on va rajouter de l'obligation ou alors ils vont venir nous voir dans une opération de croissance sectaire nous avons besoin d'une obligation qui vient en complément d'une dette bancaire par contre ce qui est important c'est pourquoi les gens vont aller chercher de l'obligation ils vont chercher de l'obligation parce que c'est un capital pas cher soit ils vont remplacer l'equity avec l'obligation qui est un quasi-equity en sachant il faut bien le comprendre que l'on est toujours subordonné à la dette bancaire c'est-à-dire qu'il y a une notion on est junior par rapport à la dette senior ce qui fait que pour les banques et pour l'entreprise c'est considéré comme un quasi-fond propre donc quelque part c'est une moindre dilution c'est vu comme une moindre dilution c'est l'intérêt de ces obligations plus ou moins convertibles donc des banquiers d'affaires certes mais aussi et c'est important de le savoir nous on a accompagné à peu près plus de 200 entreprises ces 20 dernières années on a un écosystème important d'anciens entrepreneurs avec qui nous avons participé à des aventures entrepreneuriales et donc certes tout à l'heure j'ai parlé des banquiers d'affaires mais nous avons aussi un réseau d'anciens entrepreneurs qui nous amènent leurs copains et c'est c'est pas anodin c'est au fil des années un certain nombre de deals que l'on fait chaque année vient de notre réseau qui est notre réseau d'entrepreneurs évidemment aussi dans certains cas je tiens à le dire ce sont des partenaires de nos CGP ou CIF qui des fois ont des sociétés ou ont des entrepreneurs dans leurs clients qui des fois se posent des questions et qui peuvent être aussi apporteurs d'affaires donc quelque part même s'il y a une prépondérance sur les banquiers d'affaires on a un réseau assez large qui nous permet de sourcer ces sociétés d'accord alors vous m'avez dit qu'il y a entre 30 et 60 lignes par fond c'est ça ? alors peut-être pas 30 à 60 on va dire je pense qu'on est plutôt 15 à 25 20 à 25 selon les fonds on va dire entre 20 et 30 d'accord et est-ce que vous avez des règles où aucune ligne ne doit dépasser un certain pourcentage ? oui bien sûr c'est-à-dire que dans les fonds on ne peut pas avoir une ligne qui dépasse qui est supérieure à 10% et ça même ça c'est rare c'est-à-dire qu'on va être plutôt entre 5 et 10% d'un fonds d'accord des règles d'emprise des règles évidemment ce que l'on vend à nos investisseurs souscripteurs c'est cette logique de mutualisation d'un risque donc d'avoir un certain nombre dans un fonds particulier un certain nombre de lignes d'accord et est-ce qu'il vous arrive d'avoir des lignes on va dire non significatives inférieures à 1,5% de la valeur du portefeuille parce que le besoin était petit alors je suis en train de réfléchir on est sur des fonds de 30 maintenant ce sont même des fonds de 40-50 millions 1,5% c'est rare je veux dire là par exemple là je suis en train de réfléchir ces deux dernières années je pense que le plus petit deal que nous avons pu faire sur les FCPR donc la gamme rendement 7 qui est ouverte mais donc les fonds précédents je dirais que c'est 1,5 million et quand on fait une opération par exemple là j'ai en tête une société où on a investi l'année dernière qui est une société de formation on a mis un premier ticket d'1,5 million mais on est dans une logique d'une société qui va faire normalement un build-up et donc la logique sur ces 3-4 prochaines années c'est peut-être d'investir au-delà du premier 1,5 million d'investir peut-être 3-5 millions sur cette société sur plusieurs opérations d'accord donc on a un minimum d'investissement je dirais qu'on commence de plus en plus à limiter si c'est moins de 2 millions sur une période donnée on n'investit pas très bien alors bon maintenant on a vu un petit peu tout ça comment ça va se passer on va passer au cœur de notre sujet en tout cas le point sur lequel je voulais insister aujourd'hui donc l'assurance donc une fois que vous avez détecté une entreprise une fois que vous avez discuté avec une entreprise et une fois que vous êtes prêt à lui prêter de l'argent et qu'elle elle est prête à accepter votre argent est-ce que vous avez déjà vérifié en amont que l'assureur allait la couvrir ou est-ce que c'est à ce moment-là que vous allez voir l'assureur avec le dossier en lui disant voilà notre entreprise est-ce que vous l'assurez ou est-ce que vous avez un préaccord et c'est vous qui décidez en signant et en disant vous serez assuré parce qu'on a un préaccord alors c'est un peu des deux c'est-à-dire qu'on a en effet une grille très spécifique de typologie d'entreprise de critères d'investissement ce qui fait pour revenir à votre question nous n'allons pas nous ne c'est au moment de la pré-analyse j'allais presque dire que l'on regarde si on peut être assuré ou pas donc quelque part lorsqu'on arrive par exemple dans notre process qu'on appelle le comité d'investissement la notion de est-ce que cette société peut être garantie ou pas c'est réglé et c'est déjà vu soit ça tombe pile poil dans nos critères d'analyse et de contract avec notre notre garant et auquel cas on a un préaccord pour revenir à votre question par contre si on sent on n'est pas 100% sûr on va dans le process d'investissement questionner notre garant et sachant qu'on en a deux maintenant j'allais dire lorsqu'on a démarré au début on n'avait que le FEI maintenant on travaille avec le FEI et la BPI donc on a on n'a pas une double on peut avoir des fois une double garantie mais on peut surtout utiliser un ou l'autre donc ça c'est important ça nous permet d'avoir de la flexibilité dans notre approche d'investissement et assurantiel donc c'est c'est jamais à la fin de l'investissement que l'on regarde ça d'accord est-ce que alors le FEI et la BPI est-ce que les deux ont les mêmes conditions les mêmes critères j'allais dire à 80% oui mais il y a quand même des différences il y a quand même des différences et dans les deux cas de toute façon la garantie ne dépassera pas 70% ou est-ce qu'elle peut dépasser les 70% ? non non c'est impossible là je dirais qu'on est sur des les schémas de garantie sont plutôt à 50% 50% après on peut avoir après c'est très technique on peut aller chercher du 70% mais on va dire globalement on est sur du 50% voilà je dirais en général une notion de majorité sur des il faut savoir qu'il peut y avoir aussi des exceptions il faut savoir qu'il y a un point important pour que l'on puisse avoir la garantie il faut savoir qu'au-delà de notre analyse qui est faite par l'équipe entrepreneur invest tous nos deals où nous faisons jouer la garantie FEI sont des deals où nous avons une notation d'un tiers c'est très important c'est à dire qu'on a aussi une notation donc objective d'un tiers qui va nous noter nos obligations c'est à dire que l'on ne peut pas par exemple investir dans une société où on aurait une note trop dégradée ça ne peut pas c'est à dire que quelque part on a un double il y a notre analyse mais l'analyse d'un tiers donc ils vont peut-être plus avoir une vision financière et comptable et bancaire de leur analyse mais en tous les cas si la note est en deçà d'un certain rating on ne peut pas investir point et à contrario si la note est trop bonne c'est à dire que la société est excellente on peut investir mais sans garantie parce que là on rentre dans des degrés d'excellence ce que l'on fait extrêmement rarement c'est à dire que je pense qu'on a dû le faire jouer une ou deux fois sur 100 sociétés donc on va dire qu'on n'est pas du tout dans le général le général à 99 ou 99% parce que je dis bien 99% parce que je pense qu'on a fait plus de je ne vais pas dire une bénigne mais 120 ou 130 émissions donc on est à plus de 99% garantie d'accord alors là on parle d'un fonds donc votre fonds numéro 7 vous êtes en cours de collecte donc par définition vous ne savez pas encore votre niveau de garantie en revanche si 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 c'est à dire que excusez-moi de vous couper mais c'est à dire que nous on sait que dans le rendement 7 comme dans le rendement 6 comme dans le rendement 5 chaque ligne va être garantie à hauteur d'une cinquantaine de pourcents ligne à ligne donc chaque fonds pourquoi ? parce que nous négocions une enveloppe générale avec le FEI et avec la BPI qui nous permet après ensuite lorsqu'on lève le fonds rendement 7 le fonds rendement 7 va avoir la possibilité ligne à ligne d'être garantie d'accord mais comme il y a un niveau de garantie à 70 et qu'il y a un niveau de garantie à 50 par exemple pour le rendement 6 vous connaissez votre niveau de garantie ? alors oui très honnêtement là maintenant je dirais que nous on se l'avait pas en tête d'accord j'allais dire ce qu'on appelle chez nous le middle office oui à ce type d'informations on doit être peut-être entre 55 et 60% ou quelque chose comme ça mais globalement le vrai point c'est quand on démarre un fonds on sait qu'on va être au moins garantie on a des possibilités d'être garantie au moins à 50% d'accord qu'est-ce qui va faire que vous allez choisir ce 50 ce 60 ce 70 là j'ai un peu du mal à comprendre comment vous vous déterminez très honnêtement partons sur cette logique de 50% ça sera beaucoup plus simple pour les personnes en sachant et je tiens à le dire c'est qu'on utilise extrêmement rarement ces garanties c'est-à-dire que quelque part c'est un très bon amortisseur et nous l'apprécions beaucoup parce que ce qu'il faut comprendre par rapport à cette garantie et c'est pas un point anodin c'est que la garantie elle est sur le le nominal mais si par exemple on a investi dans une société on va dire 4 ans auparavant et qu'il y a un problème à la cinquième année nous aurons malgré tout touché nos intérêts et nos coupons annuels pendant 3, 4, 5 ans donc si la société fait dépôt on va récupérer 1 la garantie mais on aura aussi récupéré les intérêts annuels les coupons annuels donc même si par exemple on a une garantie à 50% la perte sur la ligne peut être de 5, 10, 15, 20% selon les coupons que l'on a eu on peut même avoir des fois des problématiques une société qui est dans une situation financière très compliquée et qui va nous proposer de nous racheter notre obligation je ne sais pas à 30% donc on a une perte de 70% donc on va récupérer 35% de la perte donc 30 plus 35 ça fait 65% donc on a récupéré 65% du nominal plus les coupons par exemple si c'est la troisième année on va pouvoir avoir par exemple si c'est 5% par an 15% donc on aura 65 plus 15 donc quelque part on aura récupéré 80% du montant donc quelque part ce qu'il faut regarder c'est cette enveloppe générale et c'est pour ça qu'on parle de la garantie comme un amortisseur important mais il faut savoir que l'objectif des fonds et l'objectif de nos investissements puisqu'on comme je l'ai dit on investit principalement et qu'on dit principalement c'est au moins à 90% sur des sociétés rentables je dirais que voilà la garantie c'est important c'est un amortisseur mais il faut savoir que sur les dernières années on a fait peu appel à nos garanties alors quand vous dites peu appel à votre garantie Sébastien oui je compléterai par le taux de défaut qui était probablement votre question Bernard le taux de défaut en fait il est inférieur à 3% donc on a déjà eu à utiliser la garantie mais ça se compte sur les doigts d'une main et ça nous permet d'être certains que cette garantie fonctionne d'ailleurs donc c'est plutôt une bonne nouvelle c'est vrai qu'on peut me dire est-ce qu'elle fonctionne mais elle fonctionne et pour revenir en fait sur l'histoire de la garantie je vais refaire un petit peu justement l'histoire on a cette garantie avec le FEI depuis 2016 pour un montant initial qui était de 50% donc c'était très pratique puisque d'un point de vue marketing on va dire on avait une garantie à 50% et il n'y avait pas cette notion en fait entre 50 et 70 alors pourquoi maintenant on parle de 50 à 70% c'est que depuis la pandémie en 2020 le FEI donc le Fonds européen d'investissement qui apporte cette garantie a mis en place une garantie complémentaire qui à l'époque était de 80% donc pendant un an entre le printemps 2020 et le printemps 2021 on a pu bénéficier d'une enveloppe de garantie à 80% sur certains investissements et puis à partir de septembre 2021 cette enveloppe donc de 80% était terminée ils ont mis en place une enveloppe de garantie à 70% qu'on a pu utiliser sur les derniers trimestres ce qu'on ne sait pas effectivement c'est combien de temps cette garantie à 70% va pouvoir être utilisée donc c'est vrai que si on veut être le plus précis possible aujourd'hui on sait qu'on a cette garantie à 50% qui est un minimum potentiellement on peut avoir encore plusieurs investissements qui peuvent être garantis à 70% puis on est en discussion très régulière avec le Fonds européen d'investissement et donc peut-être que la garantie à 70% sera poursuivie voire renforcée avec peut-être quelques critères précis notamment en termes d'investissement durable D'accord allez j'ai encore une dernière question sur cette garantie puis après ça sera le temps de finir donc je suppose que cette garantie elle n'est pas gratuite que vous la payez oui il y a une assurance alors automatiquement ça réduit la rentabilité des fonds puisque la rentabilité du fond elle vient du taux auquel vous prêtez l'argent à l'investisseur et si c'est une obligation convertible d'un éventuel coup de chance qui vous permettrait de convertir oui principalement on va dire que l'on soit on émet des obligations convertibles soit on émet des obligations avec rattaché à l'obligation un BSA donc en effet on je ne sais pas là encore on est à 70-35% d'obligations avec un kicker équitif d'accord ce kicker il amène beaucoup de performances alors il amène sur certains fonds et c'est c'est le cas par exemple d'une série de fonds qui sont rendement 2 rendement 3 rendement 4 des vraies performances c'est-à-dire qui sont des fonds qui l'obligataire on va dire en termes de théorie net moi je parle toujours de théorie net investisseur ou de multiple on doit être sur des opérations entre 1,30 1,35 1,40 1,45 voilà un peu le schéma logique c'est d'être entre 1,35 et 1,45 maintenant avec ces kickers equity on peut avoir des fonds qui vont aller côtoyer les TRI du private equity equity je veux dire et donc là on peut aller grâce à ça sur du 1,80 1,75 1,90 donc on monte en net toujours c'est très important donc ça c'est des c'est important c'est important c'est comme un autre point alors c'est pas un kicker je vais juste vous arrêter donc juste pour expliquer aux auditeurs quand vous parlez de 1,30 1,40 1,50 c'est la multiplication par rapport au nominal mi donc un client qui aurait mis 10 000 euros si vous lui rendez 1,30 ça veut dire vous lui rendez 13 000 et si vous lui rendez 1,60 vous lui rendez 16 000 quand vous parlez quand vous parlez de net vous parlez de net qu'on lui rend avant les impôts qu'il aurait éventuellement à payer c'est ça pardon tout à fait allez je vous laisse continuer voilà donc mais ce qui est intéressant aussi c'est qu'on a un peu affiné notre modèle avec ces 3-4 dernières années c'est qu'on par exemple avant on parlait en TRI lorsqu'on faisait nos contrats obligataires et on a maintenant mis des multiples parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure en introduction on peut aussi se retrouver dans des situations où l'obligation n'arrive pas à son terme mais elle peut être soit refinancée au bout de 2, 3, 4 ans ou soit la société peut être vendue et auquel cas nous on récupère notre argent plus tôt et donc avec un TRI bien plus intéressant c'est pour ça que maintenant dans nos contrats d'obligation on parle certes toujours avec des notions de taux d'intérêt notionnel mais fondamentalement en parlant multiple très bien et ça va être l'heure de nous quitter là on a un peu explosé les compteurs on a bien bien dépassé notre temps c'était passionnant c'était passionnant on vous réinvitera pour reparler de ce sujet plus nous on est persuadés que ça va que ça va vraiment devenir des sujets d'avenir que le non-côté va prendre une place qu'il n'aurait même pas imaginé prendre il y a 4 ou 5 ans c'était un peu l'édito donner du goût et de la saveur aux investissements et je pense que les gens sont prêts parce qu'ils sont lassés du côté de cette pression et parce qu'il y a aussi une nouvelle génération d'investisseurs qui arrivent et que tout doit faire sens et ils veulent du sens et que c'est devenu le mot à la mode leur live motive peut-être même leur construction allez-y Bertrand Bernard vous parlez de sens je crois que c'est important de se dire on investit quand même dans l'économie règle les PME françaises même si elles sont évidemment à l'international et l'ouverture internationale point important aussi c'est que nos fonds comme beaucoup de fonds sont des fonds liés à l'ESG avec des critères d'investissement durables pas dans des logiques je dirais stricto sensu mais ça fait partie en tous les cas comme à un moment donné on a travaillé sur la transition numérique de la même manière pour nous l'ESG c'est transversal c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui doit être mis peut-être en haut de la pile mais par contre c'est un point important pour les entreprises dans lesquelles nous avons investi ça fait partie de notre accompagnement très bien c'est sur ces bons mots qu'on va se quitter merci beaucoup Sébastien merci beaucoup Bertrand d'avoir été avec nous bravo au four au fond et on vous souhaite une très belle collecte au revoir et à très bientôt merci au revoir La French Radio Portugal